yo les mini boss on se retrouve pour une vidéo où on va critiquer et faire un retour sur oeuvre de mignon 2 l'origine de grou un truc comme ça la résurrection la résurrection ou bref bon peu importe donc voilà ce film qu'on a vu tout à l'heure au cinéma on va vous en parler on n'a même pas trop parlé entre nous pour vous faire une réaction les plus originelles donc là la vidéo va être composée en deux en deux parties une partie enfin plutôt en trois parties une partie sans spoiler au début puis spoiler après comme d'habitude on mettra un time code vous connaissez et à la fin on donnera un deux points positifs et deux points négatifs au film donc voilà je compte un peu par le synopsis du film que je vais laisser faire à théo parce que je pourrais pas faire le synopsis du film alors j'imagine que si vous êtes ici c'est que vous avez tous déjà vu moi moche et méchant 1 2 3 et les mignons alors on a pu s'attarder dans le premier dans le premier mignon à vraiment l'histoire des mignons d'où est ce qu'ils viennent leur origine story en fait leur baguette technique finalement exactement dans le 2 on s'attardera plus sur comme l'indique le titre le passé de gros et c'est en ça que j'ai trouvé le film un peu un peu qui faisait de la publicité mensonger là on voit une première faiblesse à mon sens au film c'est pas une faiblesse pour moi c'est une erreur de titre ça devrait pas être les mignons d'eux ça devrait être moins moche et méchant préquel ou what's in my bag comme le dit théo le film est beaucoup centré sur gros je pense que le scénario du 1 des mignons 1 était plus intéressant enfin le l'attente l'attente enfin le speech de base tu vas bien sûr mais l'origine des mignons moi je trouve que c'est le scénario le plus intéressant depuis même moi chez méchant je peux je peux l'accorder à qui veut je tiens à dire que je n'ai pas vu mignon 1 ni moi moi je méchant 3 mignon 1 pour moi c'est c'est mauvais à cause du méchant 1 là j'ai trouvé ça plus intéressant dans ce mois pour moi mignon c'est mauvais moi j'ai préféré ah ouais on en reviendra sur la fin de la vidéo si vous voulez bien comme quoi parce que donc le film voilà on va vraiment pas se coller dans cette partie donc aller au thème code qu'on va qu'on va indiquer pour si vous voulez être pas les alors le film c'est voilà un préquel de gros qui est un enfant un peu boulimique un enfant surtout harcelé à l'école je pense que c'est ça la trame la principale on voit le moment quand la maîtresse lui demande vous je veux faire qu'on sera plus grand je veux me faire sucer là la vanne on la connaît ce qui se passe tout la classe en euphorie totale se moque de se moque de gros c'est là que sont fait les méchants bah c'est l'origine story je suis pas d'accord avec vous sur le scénario je suis pas d'accord avec vous sur le scénario ouais ce que je pense que ce que je vous ai expliqué en off tout à l'heure c'est que que j'ai trouvé intéressant dans ce film c'est qu'on assiste à une formation d'un méchant sans passer par la case harcèlement à l'école oui il y a une petite scène mais je pense qu'ils ont voulu l'inclure pour moi c'est pas ça l'origine tu vois que le mec il est dans le truc mais si je peux avancer un point c'est que le film ne parle pas du tout de l'origine de gros c'est vrai mais c'est ce que tu avances et justement ouais c'est que ok on apprend comment gros de d'où vient le mentor de gros c'est vraiment ça le principe du film c'est vrai oui le carnage c'est gérard d'armont qui est le mentor de gaz et le mal est là comme quoi un film ça peut être une mise en abîme oui je pense c'est un peu méta parce que on a un acteur extrêmement intéressant mais là je sors même du registre d'être mignon un acteur grandiose qui est gérard d'armont et un acteur pittoresque et médiocre qui est gade et je trouve là intéressant il a quand même joué dans coco point avancé de la part de film que je déteste moi aussi que je que je hais aussi il a joué dans il a joué dans tous les moins moche et les gens et c'est essentiel finalement finalement c'est ce qu'on a demandé on peut être content qu'ils aient pas changé les sioux déjà et je pour revenir sur will carnage qui est quand même le personnage présentation du film à mon sens moi aussi c'est mon préféré je pense aussi alors avec le docteur nefario qui n'est pas dans le film et c'est la petite perle rare la petite touche d'espoir qui savons c'est du fan service c'est ce qu'on appelle c'est dans le cinéma un easter egg alors qu'il n'est pas vraiment ici avec lui qui dit son nom son nom est prononcé mais aussi parce qu'il faut le reconnaître est-ce que vous avez reconnu le mec ou pas alors au premier regard non je regardais pas le film pareil je me dis pas moi je regardais mais je n'ai pas reconnu on a pris quelques notes quand il a deux trois là moi j'ai vibré dans la salle je me sentais plus j'ai entendu une poussée de hurlements dans la salle les groupies en bas se sont enlevé leurs t-shirts c'était c'était chaud c'était vraiment quelque chose de sexuel à ce moment là à cet étendu c'était tendu on veut pas vous spoiler mais dans le film il ya deux et bas il manque qu'on va vous raconter la scène sans vous spoiler c'est que gros lui ce qu'il adore c'est les méchants vous le savez on le connaît bien le groupe pour ça même lui il est très méchant déjà quand étant petit il fait des cum shots dans des dans des glaceries c'est ça non dans des glacières et là on voit quelque chose de méchant gros lui il est passionné d'un groupe qui s'appelle les vicieux six exactement qui sont un peu les groupes du méchant un peu hype et dans ce groupe là qui sont du coup six il y en a un le fondateur oui oui le carnage qui se fait boycott qui se fait trahir j'ose amener le terme trahir par son équipe trahir dans selon moi une excellente scène peut-être ma scène préférée du la scène de la scène de l'hélicoptère où il carnage se fait très la scène excuse moi de prendre des notes dans le chapitre de minorité en fait le film nous emmène en asie alors oui il ya une partie du film en asie ray de indian and jones ou wil carnage le boss le fondateur des vicieux six fondateurs on va les récupérer un médaillon qui vient tout droit de comme vous prendre à trois un pseudo scénario du film exactement bien envoyé ce petit terme c'est le petit pic moi ce que là j'ai noté un moment qui m'a fait quand même un peu rire en tant que ça en tant que spectateur bonne vape bite j'explique quand wil carnage va chercher le ce médaillon des 12 zodiaques on connaît les signes chinois là chèvre d'eau je tiens à le rappeler ce médaillon donne des pouvoirs surpuissants qu'on découvre à la fin du film qui transforme en fait en bête astrologique il ya il ya le dragon taureau le singe le rat etc est basiquement du coup les méchants du film et on vous en dira plus dans la partie réservé au spoiler mais le méchant principal du film qui est belle bombe elle met la main dessus elle veut justement ce qu'elle veut c'est récupérer ce médaillon que gros vol 1 parce qu'il lui le vol à la récupère le fin le récupère et elle se transforme en dragon gigantesque ça n'a pas été vu d'un coup on a trois n'a pas été vu d'un coup on a trois et il faut savoir que c'est un peu tout pour synopsis c'est vraiment une course poursuite pour ce médaillon c'est ça wil carnage pour revenir la blague qui m'a fait un peu rire c'est que wil carnage qui est un héros des méchants oui il va chercher ce médaillon hop je te donne en mille qu'est ce qu'il ya des pièges il tombe des pics et nous la caméra elle est devant question il ya un pic au niveau de ça mais bien sûr j'ai trouvé ça c'est la très bonne c'est la blague un peu un peu osé du film est comme quand le mignon bélier il fonce dans les couilles de dans la bîte au la illustre dans la bîte juste après très bonnes références à mon avis moi je l'ai perçu comme un easter egg ouais allez vas-y au moment où il récupère la pierre on a des petits bonhommes mécaniques ouais 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 et on a qui ressemble au mignon transformé par le tacos y est dans le 2 y est non non vous vous souvenez de synopsis oui 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 mais dans le mexico ce oui transforme les mignons avec un truc violet oui oui deviennent violer et moche ils sont curts ils avaient la gueule des alors il y avait un mécanique qui avait cette gueule à je peux peut-être pour moi c'était peut-être sur un sol c'est peut-être peut-être qu'il y avait un véritable easter egg non mais on sait pas on peut on peut pas savoir moi j'ai pas remarqué je peux pas je peux pas contredire j'ai quand même noté une chose si je peux la retrouver vas-y c'est ça fait plus peur qu'arthur maléfice c'est vrai qu'il y avait des moments très tendu notamment sous le siège de la voiture ils étaient cachés avec l'ENA qui se pète là excellent concrètement il y avait des vrais screamers dans le film quand ils tournent la poignée vous voyez ce moment à un moment il ouvre une porte que le film les millions de face plus peur qu'un film d'horreur pour moi je suis méchant non mais les mimoys je trouve ça quand même fabuleux mais justement c'est spectaculaire c'est la scène dont tu parlais avec les petits bons hommes en or moi cette scène m'a fait plus peur qu'aurait arthur elle était vraiment horrifique oui parce que nous facilement on s'identifie à wii carnage riche beau gosse j'en passe ben forcément très stylé moi je suis pas fan des pattes d'ef vous connaissez mais le bandana qui pattes d'efs à l'alvis j'ai kiffé bonhomme voilà avec ses petites lunettes orange là comme dans las vegas par an le mec qui gérard d'harmon après tout pas c'est pas vrai qu'on avait gérard d'harmanin au casting et c'est sûr qu'ils auraient pas pu donner enfin à blanquer ils auraient pas pu faire doubler par quelqu'un d'aussi prestigieux un personnage qui aurait été nul forcément où il carnage à la hauteur de gérard d'harmanin exactement le doublage était été efficace dans ce milieu alors alors excusez moi je vais revenir là dessus belle bombe qui est le méchant principal du film est doublé par je ne sais qu'elle est l'argument un doublage médiocre sa voix n'était pas raccord avec sa bouche belle bombe c'est la meuf ouais et il faut savoir que les dialogues chaque phase de dialogue était digne pour ceux qui ont le ref dites nous en commentaire des lignes de dialogue des gargants tu vois dans pvz elle m'ont cringé qu'elle m'ont glacé le sang de l'anglais ça c'était des les lignes de jean claude je n'ai pas écouté les gens claude en vrai la blague était marrantes genre quand il casse la maison et qui fait ils sont pas ici oui celle là je me suis je me suis fendu de rire et tu mens avec les faits tu rigoler là aussi moi je me marre très bon public ce mec est forcément l'ennemi c'était excellent non mais c'était étrange de rire moi ça m'étonnerait pas qu'il ya une victoire de la musique ou deux parlons des diplômes les musiques tout ce qui était audio dans ce film était super bien géré on n'est pas d'accord de tout mais vas-y je te laisse avant son argument les musiques étaient super c'était des musiques entre guillemets d'époque ça se passe dans le passé vu que c'est un préquel tout ça mais il y avait un aspect disco je pense que tu veux venir là dessus avec sur certaines musiques une touche de remix que j'ai trouvé bien géré c'est pas le cas d'ici tout le monde mais j'ai trouvé que les remixes étaient plutôt efficaces les musiques originales étaient vraiment bonnes et même tout ce qui est sonore dans le film pas que la musique j'ai trouvé ça vraiment très très bien géré par exemple quand à la fin pour pas spoiler aller à ce time code les le mignon le mignon poulet ou le mignon bélier quand il entend la voix de sa mentor qui qui lui dit sûrement des termes moments de film des chaînes toi toute ta mère la souviens toi de ce que je t'ai dit on a remarqué dans la salle que elle lui a dit plusieurs fois la même phrase qui s'est répété à gauche à droite allez gauche à non j'ai remarqué l'effet spéréo et sur le coup j'étais bluffé mais c'est vraiment classique comme j'ai été bluffé comme la qualité d'image l'audio était très bon alors pour revenir sur l'audio il y avait des chandelles de jeu italiennes qui ne sont pas passés une version pour moi à la fin là pour moi aussi non c'est juste on est même fait pas il m'a fait peur que je l'écris je voulais revenir sur l'audio c'est pendant la création du absolument du sous-sol exactement absolument toutes les musiques sont pompées sur shrek 2 c'est je pense pouvoir avancer un plagiat de shrek et de kung fu panda alors je peux avancer des arguments exacts il ya vraiment beaucoup de références une référence qui moi j'ai apprécié à world war z le film de zombies avec brad pitt pas de pitt est super beau dans ce film l'afférence à fall guys à l'est parce qu'il y avait des skins fall guys dans on est on est une année on est on est sûr de ça si vous aimez le fan service et les références à tout va fall guys et les rois une jeune force les millions de sont faits pour vous les millions d'eux peuvent ravir vos papilles cela dit nous on était dans la salle les plus jeunes voilà c'est vraiment un public des fins et 20 un film destiné à un public assez averti assez un peu les seniors des seniors exactement et je peux comprendre du coup que ça puisse rebuter certains mais je vais reprendre mais mes petites notes il y avait quelques vannes sympathiques mais ce que j'ai pas aimé c'est qu'il n'y avait pas de minorité par à l'opposé du film d'hier rien ne représentait de la communauté lgbt et bien c'est là où à mon avis on en demande trop au cinéma aujourd'hui c'est à dire que peut-être qu'il y avait énormément de bt dans ce film mais c'est les bt sont des gens comme les autres tu ne les remarques pas dans la rue c'est vrai que c'est bien avancé c'est un bon argument et on a une minorité belle bombe belle bombe un peu raciste alors belle bombe un peu millimite je suis pas certain de ce que j'avance mais ce que je sais c'est que pendant la scène attention au spoiler à ce thème code ce thème code là pendant la scène course poursuite il ya belle bombe qui attrape gros elle lui fait vient par là avec un accent belle bottom elle s'appelle ah ouais bon c'est un peu misogyne et raciste ce personnage dommage ce soit le personnage principal du coup on s'égare un peu sur quoi on peut rebondir l'opening oui j'allais j'allais t'en parler on va repasser sur la scène d'introduction magique vraiment le générique qui ressemble à une ouverture de james bond illumination avec le mignon qui fait la boule c'était un truc pompé sur james bond c'est complètement bon il ya belle bombe non mais un move elle ferme une portière de véhicules voilà en moto oui c'est ça cinq secondes de film un faux raccord il faudra me corriger si j'ai faux je veux pas être de mauvaise foi scène d'intro du film on part du ciel en plongée sur le sur la moto belle bombe freine de la main droite et sa moto se lève de la roue avant sur les motos c'est pas comme sur les vélos je suis une grosse merde c'est pas grave on peut poursuivre j'aimerais revenir sur ce que tu es parce que je trouve que c'est quand même assez une aberration jusque la scène d'introduction où tu dis que ça a été pompé sur sur james bond bah oui qu'elle c'est une introduction je vois le générique c'est pas pompé sur james bond c'est un hommage c'est une référence et par c'est tout en hommage je me rappelle c'est une humiliation de nantes et par nos matchs mais si c'est juste que tu vois les ombres des mignons et ça oui mais voilà c'est toutes les couleurs c'est avec ben ben oui mais là d'ailleurs ça m'a fait vraiment mal au coeur d'autant des bengues ça va c'est tout un générique était magnifique il était super réussi bon et à la fin tous les millions forme un groupe ça le limite ça c'est super facile ouais ouais c'est un aussi la peste est facile bon moi ce que j'aime à ce que j'ai marqué aussi minorité tex minorité roux minorité afro-américaine ont rempli le compteur minorité juive 1 la mère de gros asiatique minorité asiatique à ça moi j'ai pas aimé pourquoi la minorité asiatique elle serait prof de karaté pourquoi l'invoquerait des démons pourquoi le fleur et des kamehameha dans china town l'acupuncture et voilà elle avec sa vie voie raciste un peu un chouïa dans ce film c'est les doublages des personnages de minorité ils ont des accents mais dissimulés oui certaines phrases nous avions en même temps ce serait hypocrite de dire que les minorités n'ont pas un accent absolument c'est ce que ne fait pas le fait pas j'ai bien marqué dialogue atroce les dialogues entre les personnages étaient qui arrive carrément mauvais c'est pour les enfants excuse moi de donner pas de à la merde de gosse j'avais le baron à trois il me l'a fait remarquer c'est faux c'est lui qui me l'a fait remarquer je voulais dire un truc sur quelque chose coming out de nephario imbuvable chiant j'en peux plus attend est-ce que ça c'est par rapport aux coming out de nephario ou c'est juste tes impressions plus tard dans le film non pas du tout ça c'est juste là c'est aux firmes du film ok ça va parce que si tu trouves que l'hommage néphario était le seul point que j'ai trouvé intéressant au film alors on s'égare ce qui était intéressant dans ce film ce que j'ai adoré c'est tous les clés les clins d'oeil fait aux personnages de moi moche et méchant oui forcément mais du fan service c'est le cinquième film moi moche et méchant et ça le cycle d'accord en même temps c'est du fan service mais si dans un dans un préquel c'est pas quelque chose que tu abordes honnêtement ton préquel il est raté oui pas forcément mais moi il ya quelque chose qui m'a énervé c'est pas subtil néphario et grou à ça c'est à la fin on va pas vous pourriez donc aller tout au timer à la fin du film vraiment totalement il s'envole dans la dans la voiture de grou la fameuse qu'on connaît tous qu'est ce qu'il ya derrière en arrière-plan la pleine lune elle était pleine je n'ai pas vu comme quoi c'était assez subtil c'était pas vu je n'ai pas vu non plus vous êtes des ouf non par contre la 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 réplique de dessus la réplique de will carnage était pas très subtil mais moi je les trouvais plutôt efficace ça moi c'est ce qu'elle m'a fait chier plus à la réplique étant pour la lune vise toujours juste il le répète deux fois si vous voulez pas être spoilé de ce qu'on vient de dire appuyer ce qui m'a saoulé alors j'ai pas remarqué qu'il le dit il a dit deux fois effectivement c'est un peu lourd c'est un peu lourd mais d'accord la phrase je la trouve plutôt efficace après en soi c'est une expression et et oui on sait ce qu'il a baisse viser la lune ça ne fait pas peur concrètement ce n'était pas c'est pas quelque chose qu'on concours qu'on rejetait qui était plutôt intéressant de voir là je rappelle vraiment on voit pour moi l'intérêt du film c'est vraiment le mentor de gros non mais si on peut continuer sur ce qu'on disait c'est qu'il y avait plein de clins d'oeil à moche et méchant 1 et à shrek et si on peut énumérer si on peut énumérer les personnages on a donc eu nef né fario le meilleur utilisé jusqu'à là j'ai adoré cette scène il rentre dans des toilettes avec le mentor tac le coup de la des toilettes qui vérifie dans l'oeil il rentre dans la banque des méchants vu pareil que dans l'un exact c'était superbe là on voit le boss de la banque qui embêtait beaucoup monsieur grou dans moi moi je suis méchant 1 et ben on le voit plus jeune j'ai un petit quelque chose à dire aussi gros mais plus jeune avec victor ou vecteur je sais plus vie je veux victor je sais pas petit dans un cadre voilà connard de gosse ce qui n'est pas intéressant mais quelque chose je veux venir là dessus qui à mon sens n'est pas un contresens dans le film mais qui me dérange un peu c'est à dire que voilà comme tu as dit gros et son mentor rentre dans la banque et là ils ne reconnaissent pas le mec là oui oui le carnage je suis complètement d'accord c'est un peu un faux alors que le mec il est ultra médiatisé ouais mais tu vois dans ce genre de raccord qui va pas j'ai trouvé quelque chose de beaucoup plus énervant ah ouais la scène où gourou doit nettoyer la piscine plein de crocodiles ok il arrive il se dit tiens je dois nettoyer la piscine parce qu'il doit faire plaisir à son mentor mais ça n'était de trop selon il arrive sur le plongeoir il regarde dans la piscine tout va bien il se dit toujours je ne vais nettoyer que je vois où tu veux en venir je vais nettoyer cette piscine tout à fait banal et c'est seulement au moment où le personnage de jardin main donc wil carnage lui dit attention il y a des crocodiles dans cette piscine là où il apparaît c'est quoi il y a quatre énormes crocodiles dedans dans ce fils de pute il l'a vu depuis le début il faut pas faut arrêter de se faire et dans celui là c'était un peu faux par contre un autre moment du film j'ai une réponse à ça la même thématique quand ils ouvrent la porte et que tout est détruit chez wil carnage oh mais ça ça me fait chier sauf que là j'ai beaucoup ri moi aussi ça m'a fait marrer il a à moi j'aime c'est vrai que j'ai tapé des salles si vous voulez pas vous faire spoiler ce que je viens de dire c'est que la maison de wil carnage se fait absolument détruire mais j'ai on s'est peut-être une vanne un peu mais à la je pense que c'est une vanne là c'est fait que vous voyez bbp le coyote ce genre de truc là oui à la texavry van de texavry il ya eu un truc oui oui le le motif de texavry oui en revanche pas trouvé il ya eu énormément de références un peu trop un peu trop mon goût si beaucoup trop à mon goût beaucoup trop mon goût le coup des vautours qui tournent autour du ça j'ai vu ça dans la route d'eldorado je pense j'ai vu c'est juste un code du western non j'ai vu ça dans harry potter la chambre des éclairés avec du basilic ouais aussi quelque chose j'aimerais revenir c'est là ce qu'on disait par porte tout à l'heure là ouais grou il voit pas les crocodiles il voit pas la maison tout ça j'ai peut-être une réponse grou non non grou il est là théorie théorie oui le carnage où il demande à à grou de nettoyer et d'astiquer gros le fait parce que c'est vraiment faut savoir quand vous dans le film on va pas se douce pas aller mais gros c'est le vin pour gros will carnage c'est son ogi c'est vraiment il a des posters de will carnage partout c'est son idole littéralement son idole il est stylé gérard d'harmanin on adore gérard d'harmanin j'adore le petit pantalon excellent bon voilà cool aussi franchement je trouve cool moi la première fois que j'ai vu je me suis dit putain c'est léo ou quoi dans le c'est vrai qu'il me ressemble et là et là c'est un point fort du film c'est que will carnage il utilise comme un larbin le jeune grou comme un mignon exact will carnage se fait pin sa mère par les crocodiles le mignon grou lui sauve la vie et la wii de carnage j'appelle un instinct paternel exactement le déclic plus jamais il va l'utiliser il va faire équipe avec lui et c'est là que l'équipe se font et j'ai trouvé ça très touchant ce rapport père fils ouais un peu un peu à la némos oui forcément cette liaison dangereuse soudaine immédiate c'est que s'entendant trois avant où il carnage il a quand même kidnappé gros ouais on développe plus dans la partie sur un instrument de torture moi qui est d'un style de musique je sais plus lequel c'est de la disco rage de la disco va super ben là c'était une super vannes par exemple non tu as perdu le film quelque chose que j'ai trouvé aussi médiocre le personnage du gros mignon ouais léon auto 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 moto encore une référence à un truc à la contre les bonnes références à nos étoiles contraire je suis là par contre c'est le film que j'aime le moins mais bon auto ce mignon était juste détestable parce que toute cette toute cette merde un tout tout l'intrigue se fait parce que ce type de pute échange ça une pierre une imaginez cette pierre moi je peux être le dragon ou le taureau on pourrait nous pousserait de super fort alors j'entends tes arguments maintenant je suis en complètement à l'opposé de ce que tu avances ok je m'explique auto bon le coup du après un peu gros avec un personnage est assez touchant avec un appareil dentaire c'est pour qu'on s'attache c'est un peu facile c'est facile je suis d'accord autant auto d'ailleurs je trouvais ça un peu dégradant pour un film qui s'appelle les mignons qu'on n'est que quatre millions en avant mais bon autant d'une autre auto est ce qu'on le voit dans un autre film je crois oui mais il a peut-être plus son appareil dentaire parce que c'est un préquel un mignon avec ça cette morphologie ça ne me dit rien vous pensez que ça c'est quoi moi il me dit quelque chose mais sans l'appareil dentaire vous pensez que si il n'est pas dans les autres films pour moi c'est très touchant auto c'est le mec un peu con déjà mort il est mort et il est mort justement par rapport à ça c'est ma théorie par rapport à vous c'est quoi le matériau j'éviter d'un mignon on sait que c'est les mêmes qui se coltinent les mêmes et littéralement sans mille ils n'ont pas d'appareil reproducteur ouais on voit on voit des mignons nus j'ai vu un soir que nous n'allez qu'une mignon on était assis et à quelques ses genoux il y avait un petit un peu un peu étrange s'il s'est branlé durant la séance en même temps est ce qu'on peut vraiment le blâmer il avait quelques scènes avec les plus mignons alors là je vais je vais être honnête avec vous c'est le plus gros point négatif de ce film selon moi les mignons c'est les culs de mignons et les yeux doux c'était le les yeux c'était la référence la pure haine avec bon j'ai plus l'âge d'être touché par ça mais je suis là je suis énervé énervé les yeux doux la première fois c'était pas très marrant la quatrième non plus non mais la deuxième fois ils auraient pu le mettre deux fois dans le film et ça aurait fait un petit running le mec quatre fois c'était détestable et on se marre pas moi j'ai pas regardé la scène moi j'ai vu des gens rigoler j'ai entendu des j'ai entendu des rires des éclats de rire monstrueux j'ai rigolé pendant les yeux doux seulement à la dernière fois quand il ya le poussin là le poussin arrive le visant les yeux de je voulais juste qu'il meurt je ne m'y attendais pas moi je m'y attendais parce qu'en fait je spoil pas mais il ya un peu un poussin mignon qui ne je pense que petite mascotte il ya moyen ah oui c'est à partir en produits d'exemple et tu vas l'acheter pour mettre une vaginette dedans cela dit ça l'a dit cela dit on arrive bientôt à la fin de ma note de nos fiches parce que le film était peut-être qu'on peut passer à la partie avec spoiler j'ai marqué agence tout risque je sais pas pour un peu résumer ce qu'on a dit dans le film il est ce que sympathique comme les références mais qui était abusive à mon sens en fait c'est quelque chose quand on en parle ça me je le ressens plus c'est quelque chose qui se fait beaucoup en ce moment dans les suites c'est qu'on a beaucoup de références pour très peu de scénario et beaucoup de fans service pour certes c'est vrai je voulais revenir sur le 11 septembre dans le film bon on va revenir sur la petite référence au tristement célèbre 11 septembre 2001 faut savoir que l'éunion veulent aller à manhattan dans le wall street center et donc on a l'impression que littéralement détourne un avion il se font il qui n'a des hôtesses de l'air il veut vraiment aller à san francisco c'est l'opposé et ensuite ils détournent un avion américain ils sont à deux doigts de foncer sur une tour de contrôle une tour de contrôle c'est vite dit voilà c'est là vous n'allez pas le faire scandale en faisant un avion de septembre moi ce que j'ai failli détester et que je remercie le film pour ça c'est que à la scène de l'enterrement on va pas vous spoiler oui quand will carnage est mort un enterrement cette scène là il commence à chanter je me suis dit putain ils vont faire le running gag du premier film où à la fin les minions ils chantent tous ensemble j'avais haï cette scène étant jeune je la ai toujours et du coup en fait ils l'ont abrégé et j'ai trouvé ça très agréable la chorale de mignon ouais franchement j'ai trouvé cette scène j'aurais pas voulu que ça me chorale de mignon disons que c'était assez long heureusement que ça n'a pas duré c'est vrai que leo kashazam le titre j'aurais bien aimé qui me le donne il a pas voulu je ne partage pas ce que j'ai trouvé c'est sûr et r34 pour revenir un peu sur le plan on approche mais la fin du film le film est assez court trop long mais alors on est toujours en partie non-spoil alors on a fini la partie on a fait la non-spoil au début à la on est en partie spoil ouais on entre dans la partie spoil maintenant alors franchement c'est la fin moi j'ai plus rien à dire sur le film les gars au début quand il oui le carnage on vient de voler la truc il sort il se retombe face à plein de c'est vrai que le début du film je trouve ça cool quand ils montent sur les échasses les échasses pire moment du film j'ai déjà vu ça mille fois le mec qui tombe qui tombe des échasses c'est chiant alors effectivement alors je tiens à dire à rajouter mon vin de sel il ya beaucoup de références vues et revues mais à chaque fois elles sont faites de manière à ce que ce soit pas agressant selon moi évidemment le coup des échasses ils auraient pu faire la vanne du c'est vrai c'est vrai et juste pour ça ça mémorable juste pour ça je retire ce que j'ai dit parce que tu as raison qu'ils ont pu sur le qu'est ce qui se passe tu vois et j'ai ressenti ça dans plein d'autres scènes c'est vrai parce que même dans le scénario en général au début on sait pas que c'est où le carnage on n'est pas attaché pas attaché aux personnages encore peut-être que ce mec il allait totalement échoué on savait pas c'était c'était probable que ce mec il n'arrive pas à capturer ça que je sais pas genre gros sa mère arrive et le coup on savait pas ça rajoutait de l'attention tu vois moi je pensais vraiment qu'il allait se faire niquer par les trucs sauf si vous avez d'autres trucs on pourrait passer dans nos deux points la partie des deux points sauf si vous avez d'autres choses à dire oui juste avant qu'est ce qu'on pourrait dire c'est qui déjà fred fred c'est le mannequin ah oui le mot à la blague de fred j'ai détesté je l'ai vu dans je l'ai vu dans le temps qu'on vous prendra excusez moi de le dire je trouve qu'il ya beaucoup d'arrivés au niveau de la mise en scène de la caméra qui sont très intéressantes et quand on a eu une vue subjective de fred j'ai trouvé ça plutôt sympa parce que la scène pouvait se contenter de nous montrer un mignon qui se fait boloss par un mannequin d'entraînement c'est que ça se démarque on s'attend à quelque chose de très répétitif ça se démarque seulement un peu si je peux parler de l'entraînement des mignons l'entraînement était trop long et trop chiant en fait juste j'ai bien aimé la fin quand la meuf elle fait du feu en courant je trouve ça stylé alors pour moi la scène dans la rue et dans le salon d'acupuncture ça va enfin salon d'acupuncture dans la forêt t'as aimé ça c'était une vanne qui ne m'a pas touché oui qui aurait pu me toucher étant jeune et têtu la scène dans l'entraînement tout ça c'est ça va j'ai supporté c'était marrant le coup du dans la forêt c'était en trop on aurait pu économiser des minutes de film pour moi le gros point positif c'est très large tout ce qui est visuel est réussi c'est à dire l'animation allemand très réussie c'est photo réaliste et on est tous d'accord là dessus du coup je pense qu'on va pas l'aborder dans les deux points positifs personnels j'ai pas de choix j'en ai pas deuxième j'ai que ça ok non mais si vous avez si vous avez d'autres trucs à dire ça plus intéressant comme on est tous d'accord sur le fait que l'animation des spectateurs mais c'est nos points on peut dire ce qu'on veut des idées très intéressante au niveau visuel si on a fini avec le film moi je pense qu'on a fini on a fait le tour du film donc ah peut-être si peut-être qu'on n'a pas trop abordé le combat de fin le combat de fin était selon moi désorganisé ouais de son problème c'est décevant pour moi c'est décevant déjà désorganisé parce que tu sais pas ce qui se passe déjà tout ce qui se passe et puis truc enfin pourquoi ils ont attaché gros une horloge quoi alors moi j'ai bien aimé ces deux trucs de torture un peu originaux qu'on a eu dans le film le coup du vinyle et le coup de l'horloge je trouvais ça marrant la première fois que l'aiguille des minutes passe une minute ça a déjà l'air de lui démonter sa race et il a l'air d'être déjà au maximum l'aiguille va encore faire quatre ou cinq mouvements et à chaque fois ça a l'air de lui faire mal mais c'est vrai qu'il a dix ans à 11 ans trois quarts je vais déjà retenu dans l'interview combini de le pouvoir l'amitié on s'y attendait c'est vrai que je déteste oui bien sûr que c'est détestable mais c'est forcément le cas mais ok si on dit c'est forcément le cas le film aurait été fou si j'étais mort à la fin les mignons meurent c'était voilà c'est pour ça que j'ai marqué rennes au coup parce que j'aurais aimé une scène comme dans par contre dans de bonnes c'est d'ailleurs je passe toi là mais rennes au coup la fin il meurt il se fait perforer par akaza j'aurais trouvé ça vraiment stylé qui se passe la même chose alors que oui le carnage que oui le carnage tu sais quoi je suis d'accord et je suis content que ce soit parce que j'ai l'impression que ça aurait été un bon grand comme d'habitude le coup du mentor qui meurt à la fin et qui fait quand ils sont moi moi je trouvais cool ça n'avait aucun sens que il meurt et respawn et tout mais c'était sympa on n'a eu aucune explication de comment il s'est sorti des griffes du fbi mais il est mort non mais il se fait enfermer dans un camion il est oui à vrai bon il va il va aux urgences mais qui dit tu vas passer de longues années à l'ombre il dit je crois pas pour moi c'était une scène triste quand il disait je pense pas il voulait pour moi il voulait dire je vais mourir pour moi je pense pas c'est parce qu'il allait bientôt bientôt mourir pour moi aussi je me suis dit ça c'est vrai que c'est un film de merde en fait c'est vrai que c'était ce qu'il voulait dire mais je pensais qu'il meurt pas moi je l'avais vu de cette comme dans la casse et l'appel vous voyez quand berlin sacrifie oui parce qu'il a un cancer oui c'est vrai comme ça pas de spoiler oui c'est vrai qu'on est effectivement le combat de fin est assez désorganisé c'est à dire on voit à peu près ce qui se passe sur ce qu'on montre mais on a du mal à imaginer le reste c'est complètement vrai c'est très désorganisé et puis j'ai envie de te dire il ya des dragons il ya des singes gigantesques et tout et c'est un vieux monsieur et trois pauvres mignons qui se battent contre eux tu fais le reste du monde on est à moitié dans un marché dans un carnaval dans une rue étroite et le plan d'après on est dans un une sorte de place c'est vrai voilà c'est vrai que le combat pour moi t'es raison pour autant parmi les vicieux six j'ai pas aimé belle bombe j'ai pas aimé le rollerman et le mec avec des points d'acier vraiment gênant la blague du jean-claude ça va et à non j'ai adoré la vanne à la non de chaque coup je l'avais marqué putain j'ai marqué pas l'os et on mosaure chaque coup quand elle s'élève par la grâce de dieu et c'est jamais expliqué moi ce que j'ai adoré c'est son véhicule en orgue vraiment fait c'est vrai que c'est qu'on a d'autres choses à dire je pense qu'on va passer au à nos bons points au point qu'on attribue au film alors les bons points commence par alors on vous a pas expliqué le principe on est un peu con on fait maintenant en conclusion de notre review on va chacun de tour expliquer deux points positifs et à six points négatifs qu'on a perçu chacun de tour exact on a le droit de dire des choses qui ont déjà été peu importe c'est notre à chacun fait ce qui fait comme tu fais ce que tu es d'accord un point positif je l'ai déjà dit je le répète je mettrais tout ce qui est visuel l'animation est vraiment très très bien fait il ya certains reflets certains effets de lumière de soleil tout ça qui rendent vraiment un rendu presque photoréaliste c'est à dire évidemment on se rend compte que c'est un film d'animation mais on peut voir plein de détails qu'on a déjà vu en vrai un plan en plongée sur la scène de l'enterrement où il y avait des arbres sortent de cerisiers je me suis dit on est dans un film ou quoi les cerisiers ils étaient ils étaient super bons par exemple du placement de la caméra il ya plusieurs scènes de baston qui sont plutôt cool avec la mentor des minions celle qui leur a pris une scène de combat à ce moment là est plutôt cool je pense que c'est quelque chose qu'ils ont vraiment pu se permettre et et laisser exprimer leur créativité étant donné que c'est un film d'animation il y aurait eu beaucoup plus de contraintes avec un film en live action Donc tes deux points positifs sont le visuel et l'humour je sais que c'est quelque chose qui a sûrement fait péter des câbles à une ou deux personnes ici non au moins oui oui même s'il ya pas mal de vannes qui sont un peu pipi caca qui sont pas très fines moi moche et méchant c'est un film que j'ai découvert assez tôt dans mon enfance j'ai très vite accroché et dès le premier film en fait mon attention c'est porté sur les mignons c'est la chose que je préférais dans le film donc ça a été de plus en plus développé au fil des épisodes jusqu'à pour moi le paroxysme les mignons 1 quand il est sorti je suis allé le voir deux fois au cinéma en deux jours c'est vrai une fois en 3d une fois en normal alors j'ai adoré ce film je l'ai sûr qu'il fait parce que ça a développé vraiment le côté mignon donc c'est quelque chose qui me berce c'est quelque chose qui fait résonner une corde en moi et c'est pour ça que j'ai été bon public mais je me rends compte que je peux pas être objectif en parlant de ça je me suis marré pendant pratiquement tout le film mais c'est parce que les mignons j'aime beaucoup ça quelqu'un qui est extérieur à la licence ou qu'il déteste ça ou qui déteste ça je comprends que ça ça puisse facilement être redondant voire l'eau donc voilà pour moi le visuel et l'humour les deux compositives bon j'ai moi pour moi quand positif pour plus d'eux pour moi au film c'était quoi qu'on a dit théo animation je les marquais là dessus j'ai trouvé l'animation folle bluffante mais en même temps heureusement c'est un studio qui a beaucoup de sous c'est universel quand même un illumination tout ça c'est un studio qui n'est pas sur la paille donc franchement très agréable visuellement très agréable le mixage sonore c'est un film il ya eu un effet stéréo très réussi dans la salle oui moi mes propositions professeurs de nephario et wilker nage c'est pas des points positifs je peux les développer si vous voulez parce que nephario il était cool et branché wilker nage il était cool et branché aussi les deux et bien en point positif l'animation on sent qu'il ya eu beaucoup de tas comme ça a été déjà été dit par mes deux compères je vais essayer d'en trouver deux autres et j'en ai parlé tout à l'heure j'ai bien aimé ces sortes de références pas trop abusives il y avait une abondance de ref beaucoup trop pour moi mais chaque fois ils étaient amorcés d'une manière à ce que ce soit pas lourd je trouvais ça agréable oui en soit j'étais courte deuxième point positif certains personnages voilà juste il est vrai que j'ai eu un certain attachement oui le carnage plus intéressant comme tu disais professeur néphario qui nous a tous régalé j'ai bien aimé aussi je pense que c'est pas ton cas j'ai bien aimé le coup de la mère de groupe elle me fait beaucoup penser à la mère de kyle dans je me fais rire sur sport je l'ai beaucoup aimé dans moi moi je suis méchant un ouais mais là je trouve qu'on n'était pas vraiment exploité deux des autres personnages la nonne nunchaku j'ai adoré vraiment ça c'est 10 sur 10 mais mais voilà mon premier point négatif c'est aussi l'humour parce que même si j'ai été réceptif à l'immense majorité des blagues dans ce film je pense que j'étais plutôt bon public il ya quand même certaines vannes on sent qu'ils se permettent de se reposer sur leur acquis notamment la vanne des yeux doux deux fois ça aurait été de trop mais ça aurait été là ça aurait été là mais là là c'est juste super chiant oui ça je l'accorde à qui veut je parle des yeux doux mais il y en a d'autres je pourrais pas donner vraiment d'exemple à ci mais certaines blagues étaient vraiment lourd en deuxième point négatif je mettrai chaque fois que sa manoir s'était crié à des mois des moments plus ou moins adaptés qui a hurlé alors si je peux rebondir j'ai un point négatif commun avec toi c'est quoi que le youtubeur streamer ta manoir qui était présent dans la salle s'était crié de cette manière ça m'a grassé le sang je lui ai supplié les trois fois où il a fait d'arrêter et j'en ai ça horrifique parce qu'il y a des gosses qui viennent voir le film c'est aaaah j'en le meuf je connais depuis qu'il vient voir le film pour casser les couilles s'il m'a vraiment glacé le sang c'est quand t'as fait aaaah qu'il y a Andy Rosenzak qui était à droite dans la salle qui s'est retourné comme ça ah ouais ben je l'ai vu ils se retournaient j'ai cru que c'était deux meufs c'était un mec il a fait comme ça j'aurais été énervé tu vois ok donc du coup ce point là qui a un point bonus j'ai été saoulé par plein de choses du film mais chaque fois dans tous les aspects même dans le scénario elles étaient adoucies non franchement ça va on donnera une note finale à la fin de toute façon et en point négatif bah voilà je sais pas tellement quoi dire c'était un bon film ok bah du coup point négatif ce serait je pense le film ça s'entend ouais ça se développe on peut passer la note si vous voulez ok un point positif négatif quand même quelque chose de très négatif que tu as trouvé à l'intérieur du film euh... certains personnages pour moi oui belle bombe belle bombe alors c'est quoi c'est mon petit point négatif les méchants ne sont pas charismatiques le mec sur sa moto sympa la moto à 130 ouais ouais Antoine donne nous ta note sur 20 ma note finale sur 20 alors en la sortie du film si j'étais allé le voir seul j'aurais mis 3-4 après avoir débattu après avoir analysé après avoir regardé entendu des avis divergents j'accorderai au film 12-13 parce que un scénario mauvais rattrapé adouci par certaines mécaniques euh... moi ma note pourrait être plus élevée si dans le film il n'y avait pas de mignon c'est le titre oui du coup pour moi ce serait un 3-4 5 ok je dirais que je suis une version inversée d'Antoine c'est à dire je trouve que le film était bon mais qu'il s'est retrouvé gâché à certains endroits c'est pas que c'était mauvais mais adouci c'est que c'était bon mais à mérite je mettrais une note de 13 ou 14 sur 20 je mettrais plus 13 parce que j'ai intrinsèquement passé un bon moment mais c'était pas bon mais si vous avez un affect avec la série c'est un incontournable si Téo met 13 alors je mets 10 bah je me bats j'ai fini cette vidéo insupportable reviens dans le cadre ok on a une heure onze de vidéo là ça va allez bon bah je pense qu'on a dit ce qu'on avait à dire sur ce film l'expérience était agréable l'expérience était vivable mais en fait en vérité j'ai pas vraiment apprécié le moment est-ce que tu penses que pour quelqu'un qui est adepte de la franchise il faut aller le voir ou est-ce que c'est oubliable ? c'est bien sûr oubliable mais il est moins mauvais que moi moi chez méchant 3 et peut-être les mignons 1 selon moi ah les mignons 1 je suis pas d'accord mais la scène d'introduction les dinosaures l'origine et tout c'était le meilleur moment de toute la franchise mais la suite à l'angleterre là avec les connards de je sais plus quoi j'ai détesté ça un mot pour la fin Léo miniboss ? ça c'est la répète j'tens de merde on a passé autant de temps à faire la review qu'à regarder les filles off off couper